Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va faire cohabiter Nuxt.js avec Firebase. Et je vais te montrer tout ça un peu plus en détail. On va voir comment est-ce qu'il est possible de le faire et pourquoi est-ce que c'est intéressant en fin de compte de mettre en place ces deux technologies de telle sorte à pouvoir développer ses propres applications. Et on va même aller plus loin dans l'idée, c'est de pouvoir commencer à mettre en place justement notre système de développement en local pour pouvoir justement commencer à développer notre application. Alors si tu n'es pas au courant de cette application-là, ça veut dire que tu n'es pas encore abonné ou que tu découvres ma chaîne. Donc tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner, activer les notifications et comme ça tu recevras les prochaines vidéos. Et la deuxième chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet vidéo que tu as sur la chaîne et de regarder les trois, quatre dernières vidéos de telle sorte à mieux comprendre un petit peu dans quel environnement on est en train de mettre en place tout ça. C'est pour ça que je ne vais pas te l'expliquer en détail parce que d'autres personnes ont déjà commencé à regarder cette série de vidéos. Donc vraiment, fais ces deux petites actions. Moi, ça m'encourage en plus dans le fait que tu t'abonnes. Je vois le petit nombre d'abonnés qui augmente tous les jours, ça fait plaisir. Et puis de l'autre côté, ça te permet toi de ton côté de ne pas louper une seule occasion de venir renforcer tes compétences dans le domaine du développement, que ce soit le développement web ou le développement mobile. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de conseils, d'astuces, de hacks, de hooks sur cette chaîne-là que tu peux profiter pour pouvoir venir t'améliorer en tant que développeur. Voilà. Ceci étant dit, on va dans cette vidéo, je vais filmer mon écran. D'ailleurs, regarde, je te dis que je vais filmer mon écran. Je le fais maintenant. Et on va donc faire en sorte de pouvoir mettre en place deux projets, ou tout du moins deux technologies, qui n'ont pas forcément de rapport à proprement parler, mais qui vont en avoir un en fonction d'un contexte. C'est pour ça que, là, je te présente cette idée-là de lier Nuxt.js avec, justement, Firebase. Firebase, mais tu peux le faire avec n'importe quelle autre technologie. Et des fois, on se dit, non, ce n'est pas tout à fait possible, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place la bonne architecture ? Eh bien, ça tombe bien. Je vais profiter, justement, de la formation que je suis en train de tourner en ce moment, pour pouvoir, justement, t'expliquer comment mettre en place tout un environnement de développement, avec le système de déploiement, avec le système, justement, d'émulation et l'automatisation de tout ça. Eh bien, je profite, justement, de cette formation, de tourner cette formation, de préparer cette formation, pour te faire une petite vidéo, pour t'expliquer un petit peu tout ça, comment est-ce que tu peux comprendre les choses, d'accord ? Alors, c'est parti. On va déjà commencer par voir un petit peu qu'est-ce qu'on va installer en premier, dans quel sens on va le faire et pourquoi. La première chose à faire, c'est qu'en fin de compte, je pars du principe que ce qui va nous intéresser, c'est le projet en lui-même. C'est-à-dire que, concrètement, le projet en lui-même pourrait être déployé n'importe où. On pourrait très bien le déployer sur un serveur custom, on pourrait très bien utiliser une base de données custom, etc. De l'autre côté, on a, justement, Firebase qui nous permet, justement, ce déploiement-là, d'accord ? Donc, ça veut dire que celui-ci, on va peut-être l'installer dans une seconde partie. Ce qui va nous permettre, en même temps, par l'intermédiaire de Firebase et des outils qui sont proposés, de pouvoir commencer, dans cette vidéo, à mettre en place notre système de développement local, et puis aussi d'utiliser l'émulateur qui est proposé, justement, par Firebase. Ça, je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai fait deux vidéos sur l'émulateur et je t'avais dit que j'en referais. Ben voilà, je tiens parole. On refait une vidéo là-dessus. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode geek et puis, notamment, hop, voilà, commencer à mettre en place tout ça. Donc, en règle générale, je ne me fatigue pas trop, tu vois. Je vais sur la documentation, je copie les petits machins qu'on me demande de copier et puis, c'est parti, en avant, j'accélère un petit peu la chose parce que c'est des choses que tu connais un petit peu. On a déjà vu ça dans des vidéos précédentes. Alors, le temps que ça s'installe, tu vois, on va discuter un petit peu, on va tranquille. J'ai créé une installation de NuxteJS, là, qui est la suivante, c'est-à-dire que concrètement, dedans, je n'ai pas mis en place le système de test, de test unitaires, même si on va parler de test unitaires dans les prochaines vidéos. Enfin, test unitaires, test intégration ou test fonctionnel, plus test fonctionnel, je pense. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai utilisé un autre système qui m'est proposé actuellement. Après, en termes de qualité, l'objectif, c'est quand même d'utiliser les outils de qualité logicielle que l'on a aujourd'hui, notamment ta ESLint qui te permet d'avoir un formatage de code précis, standardisé, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir une qualité de code bien meilleure là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce que l'on a fait. Et puis, je pars sur, justement, cette application. J'ai fait un choix, j'ai fait un choix, un grand choix. Sur l'application qu'on est en train de développer en ce moment, qui est de partir sur une application universelle. Alors, universelle et non pas une single page application, d'accord ? Enfin, on devrait dire single page application, je crois, il me semble, si on parle bien l'anglais. Mais de partir sur une application universelle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une partie de l'application devra être référençable. Et notamment, Google devra pouvoir lire, justement, une certaine quantité de pages sur notre site. Et, justement, les applications universelles, un système qui est proposé par NuxtJS, entre autres, me permettent de faire tout ça. Voilà. Donc, là, c'est en train de charger, donc, aussi bien la partie serveur que la partie cliente. Et bim, c'est parti. Nous avons notre site web qui est prêt. Alors, il est prêt en mode développement pour l'instant. Ça, c'est une première chose. On vient d'installer, justement, NuxtJS. Donc, tu vois, c'est la première étape que tu dois mettre en place de ton côté. Et après, si tu veux, justement, pouvoir intégrer tout ce qui est Firebase, eh bien, tu vas l'intégrer par-dessus. Comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est très simple. On repasse en mode gros geek et notamment terminal. Tu peux suivre, en fin de compte, toute la documentation. Elle est très, très bien expliquée, encore une fois. Moi, c'est pareil. Je ne m'embête pas. Généralement, je vais faire un petit tour dans la doc. Comme on dit, Google est ton ami, mais la doc aussi. Et donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par initialiser. Justement, je vais faire un NPM. On ne va pas faire NPM. On va faire un Firebase parce que là, c'est Firebase. Alors, il faut avoir installé Firebase en global avant, bien évidemment. Donc, je vais faire un Firebase init. Et on va configurer, en fait, tout ce dont on a besoin dans notre projet. Et notamment, si tu as vu la dernière vidéo où je te présentais les différents outils de Firebase, on sait très bien qu'on va avoir besoin, un, de l'authentification, de la base de données, de système de storage et puis, en même temps, de toute la partie hosting. D'accord ? Donc, tout ça, on va faire en sorte de directement l'installer tout de suite, comme ça, c'est fait et ce n'est plus à faire. Et ce qui va se passer, c'est que dans, justement, la configuration de ton application, tu vas avoir, dans le même dossier, le même répertoire. Après, tu peux le gérer en différents répertoires. Mais là, comme ce sont deux éléments qui vont être extrêmement liés, on va très souvent naviguer entre Firebase et puis entre Nuxt.js. Pourquoi ? Tout simplement parce que du côté Nuxt.js, qu'est-ce qu'on a ? On a la partie front, le développement de la partie front. Et dans cette partie front-là, on va utiliser, par exemple, soit des composants de connexion à la base de données, soit des composants d'authentification, soit des composants liés aux différentes fonctions. Donc, ça veut dire que, de temps en temps, on va travailler aussi bien sur le front que sur l'API, enfin, sur l'API, sur la partie fonction, ou sur le front et sur le système d'authentification. Donc, ça veut dire que, ou tout du moins la base de données, parce que le système d'authentification, on n'aura pas forcément trop à y toucher, mais au moins la base de données. Donc, ça veut dire que, concrètement, comme on va naviguer entre les deux, c'est intéressant de pouvoir tout rassembler. Après, dans des projets plus complexes, bien évidemment, ça peut être intéressant de segmenter tout ça. Mais là, je te montre vraiment ce que l'on va mettre en place au niveau de ce projet-là. Nous allons prendre la base de données. Non, Firestore, fonction, hosting, storage. Et, on n'oublie pas de mettre en place l'émulator. Donc, là, tu vois qu'il y a des fichiers qui ont été rajoutés, notamment, on en a le Firebase JSON, qui est la configuration initiale des différents ports au niveau de l'émulateur et tout ça. Le Firebase Index pour les index au niveau de Firestore et puis, notamment, d'autres fichiers de configuration, Firestore Rules, etc. Alors, les règles, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente quand je te présentais Firebase. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais, sache que dans la formation que je suis en train de préparer à côté, à laquelle tu peux déjà te préenregistrer, eh bien, concrètement, je te montre comment utiliser, ou tout le monde, je te montre au moins déjà un cas d'utilisation pour pouvoir, justement, mettre un petit peu le pied à l'étrier au niveau de cette partie-là. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Éventuellement, tu as des liens dans la description. Je t'invite à cliquer dessus et puis, tu mets ça de côté et puis, tu continues à regarder la vidéo par la suite. Donc, là, ce qu'on a, c'est qu'on a une configuration qui est déjà plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a et Nuxt.js et, en même temps, Firebase de configurer sur notre environnement. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir, justement, mettre en place tout ça ? Alors, tu vois, j'ai deux fichiers qui ont été créés. Ce que je vais faire, c'est que le dossier dist, boum, c'est parti, je le vire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais builder l'application et je vais, en même temps, essayer de l'afficher dans l'émulateur. Donc, l'émulateur, comment est-ce qu'on l'active ? Eh bien, c'est assez simple. Tu fais un Firebase. C'est emulators.start. Voilà, ce qui te permet de démarrer l'émulateur. Ce qui te permet aussi d'aller dessus. C'est-à-dire que, concrètement, si je clique sur l'URL qui est la suivante, eh bien, je me retrouve à peu près avec le même environnement que tu peux retrouver, notamment sur Firebase. Et, hop, là, si tu arrives sur la page d'accueil, tu as tous les éléments que l'on a activés. Notamment, on n'a pas activé la base de données, comment dire, real-time database, que l'on ne va pas utiliser. On a le hosting, on a le Firestore émulateur, on a l'authentification et on a les fonctions qui sont activées. Bon, j'ai déjà fait quelques petites vidéos là-dessus. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que, concrètement, on a la possibilité d'héberger notre site web en local. Notamment, là, j'ai une URL bien spécifique qui est Localhost 2.5000. Alors, tout à l'heure, on a démarré notre application sur le port 3000, simplement pour pouvoir, tout simplement pour pouvoir démarrer en mode développement notre application. Là, ce que je voudrais, en fin de compte, c'est pouvoir tester l'hébergement de mon application comme si elle était sur le hosting de, justement, de Firebase. Alors, tout ça, c'est très simple. Tu as deux commandes à exécuter. Voilà. Qui est la commande qui va permettre, justement, de créer un dossier DIST qui est, justement, l'application générée. Et, normalement, si tout se passe bien du premier coup, on devrait voir notre système de site web qui est donc déployé en local. Et, notamment, on peut faire un pré-test comme si on était un petit peu sur un mode staging, mais en local. Et, on n'a plus qu'à afficher. Alors, afficher, afficher. Si on fait un petit... Parce que l'émulateur n'est pas redémarré. Donc, pour le coup, il faut redémarrer l'émulateur, bien évidemment. Alors, après, ce que tu peux faire, c'est créer un petit... Comment dire ? Un petit terminal supplémentaire, notamment avec le petit plus. Et puis, d'un côté, tu mets ton émulateur. Puis, d'autre côté, tu mets le terminal que tu utilises pour développer, tu vois. Donc, là, concrètement, je fais un CTRL R et je me retrouve avec, sur une URL qui est différente, c'est-à-dire que mon localhost 3000, à cet endroit-là, localhost 3000, ne marche plus. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'est plus en mode développement. Et après, quand on commence à passer en mode pré-production, pour le coup, on se retrouve sur l'émulateur qui est proposé par Firebase. Donc, on passe sur le hosting émulateur. Donc, là, ce qu'il faut bien comprendre avec le hosting de Firebase et notamment de Firebase d'ordre global, c'est que tu te retrouves avec une configuration qui est presque identique à ce qu'ils vont te proposer à distance. Et tu pourrais très bien être tenté de pouvoir te dire, écoute, moi, je ne vais pas utiliser Firebase en ligne, tu vois, et puis avoir mon propre système gratuit et auto-hébergé. À ce qui paraît, bien évidemment, c'est à ce qui paraît, les performances sont un peu amoindries. On n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités en termes de performance. je parle sur l'émulateur que sur la partie en ligne qui est proposée par Firebase. Bon, maintenant, c'est à ce qui paraît. Je n'ai pas été vérifié à 100%. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est utiliser un système qui me permet de scaler un petit peu, justement, ce système-là un petit peu partout dans le monde, que je n'ai pas à gérer cette partie infrastructure, gestion de l'infrastructure. Donc, je n'ai pas embêté à aller auto-héberger mon émulateur. Là où ça peut être intéressant, notamment, d'utiliser l'émulateur au-delà du fait de développer tes applications en développement, enfin, en mode de développement, c'est que tu vas pouvoir, justement, derrière, exécuter des tests fonctionnels et puis de pouvoir lancer de la donnée, générer de la donnée automatiquement dans l'émulateur, générer de la donnée dans la base de données, générer une liste d'utilisateurs. Ça, je te l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes pour pouvoir, justement, aller plus loin. Donc, voilà, on a atteint notre objectif, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses ? On a atteint notre objectif. Alors, je t'ai fait cette vidéo un peu particulière où je t'explique un petit peu comment lier les deux, comment mettre en place les deux éléments parce que je suis en train de tourner, justement, une formation beaucoup plus poussée qui t'explique les fondamentaux, les éléments techniques. On va aussi passer par des éléments techniques, mais d'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Comment est-ce que tu vas pouvoir, toi, en tant que développeur, mettre en place un environnement en local ? Alors, par exemple, ça peut être du Nuxt.js, mais tu pourrais, nous, on va prendre le cas Nuxt.js, mais tu pourrais le mettre en place avec du Vue.js ou du Angular ou autre chose. Tu peux adapter, en fin de compte, ce que je vais te montrer dans la formation à ton cas. Et dans cette formation, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, effectivement, tout le système d'émulateur et je t'expliquais d'autres choses, comment générer de la data, comment mettre en place justement à ton système d'authentification. Alors, on ne va pas parler du système d'authentification, on ne va pas créer un système d'authentification, mais notamment, comment gérer toute cette partie-là de façon à ce qu'en local, tu puisses avoir ton environnement et puis que tu puisses avoir ta production. Et on ira plus loin dans la formation, mais éventuellement, je te laisserai regarder dans la description parce que je t'explique ça plus en détail. On ira plus loin dans la formation, c'est-à-dire qu'on va avoir pour objectif d'aller déployer notre application sur le hosting et de mettre en place toutes les commandes nécessaires justement pour pouvoir justement développer, enfin déployer notre application. Et puis, on terminera très certainement, ça c'est une certitude d'ailleurs, par l'automatisation parce que ça pour moi c'est extrêmement important. Quand tu développes une application, je pense que le plus important c'est de commencer par la base qui va te permettre d'automatiser un certain nombre d'actions, notamment des actions qui sont assez critiques des fois, c'est-à-dire le fait de déployer ton application, il y a toujours une petite part de risque, il faut que tu vérifies si ta base de données est bien mise à jour, il faut que tu vérifies si tes composants d'accès aux données sont bien mis à jour aussi dans ton application, il faut que tu déploies l'application, il faut que tu le déploies dans le bon ordre bien évidemment et tout ça, on va essayer de mettre ça en place ensemble pour pouvoir justement faciliter notre travail de développeur et faciliter le déploiement. C'est extrêmement important à mon sens aujourd'hui, surtout si tu développes seul mais même si tu développes en équipe, c'est toujours plus motivant de publier régulièrement des petites versions de ton application même si ce n'est pas totalement fini, même si ce n'est pas, alors il faut que ce soit fonctionnel bien évidemment mais ça reste extrêmement important. Donc on voit tout ça en détail justement, on va voir tout ça en détail dans cette formation, ce que je t'invite à faire c'est à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description, alors tu as deux liens, tu as deux liens dans la description, tu as un premier lien qui te permet justement de te préenregistrer à cette formation pour pouvoir en savoir plus le moment où elle va sortir aussi parce que je suis en train de la tourner, je suis en train de travailler avec d'autres personnes qui vont être potentiellement intégrées, enfin qui sont déjà intégrées dans cette formation et avec qui je travaille pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir répondre aux bonnes questions et puis tu as un deuxième lien qui est l'accès à l'espace Devenir Développeur Pro qui est un accès un peu particulier parce que ce lien-là te donne accès absolument à toutes les formations que je propose sur mon site et qui te permet justement de pouvoir consommer ces différentes formations, de pouvoir venir enrichir, de pouvoir répondre aussi à tes questions parce qu'il y a un système d'accompagnement, je ne veux pas dire que c'est un accompagnement personnalisé parce que c'est une personnalisation un peu commune mais concrètement tu peux venir me poser des questions et je réponds à tes fameuses questions en fonction du chapitre que tu as vu par exemple, en fonction peut-être d'un contexte de ton côté, l'objectif c'est de pouvoir au moins une fois par semaine répondre à toutes les questions, à au moins une question de chacune des personnes qui font partie de cet espace-là pour pouvoir venir soit enrichir des chapitres de formation parce que c'est une question qui est en relation avec une formation donc ça veut dire que je viens mettre à jour aussi l'actualité de la formation et puis de l'autre côté ça peut être des questions un peu plus basées sur de l'architecture. Alors qu'on soit bien clair, l'objectif c'est pas de venir débugger ton application, on est bien d'accord entre nous, je ne débugge pas les applications, sinon dans ces cas-là autant que tu me prennes en tant que freelance et puis dans ces cas-là je te fais une facture et puis on débugge l'application ensemble. C'est pas l'objectif du tout. L'idée c'est de t'aider à évoluer, de t'aider à t'améliorer, de répondre à tes questions au niveau architecture bien évidemment et de pouvoir venir aussi mettre à jour peut-être des éléments d'incompréhension sur une formation pour venir renforcer tout ça et t'aider vraiment à progresser le plus rapidement possible. Voilà, donc t'as les deux liens dans la description, je te laisse regarder ça et puis en même temps si tu as apprécié ce petit format avec toutes les petites astuces que j'ai pu te donner, n'hésite pas à lâcher un gros like à cette vidéo et je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada